bonsoir à tous bonsoir à toutes merci d'être présent chez filigrane aujourd'hui on a un petit peu attendu eric emmanuel schmidt mais c'est tout à fait normal vu la circulation infernale qu'il y a sur les routes on est déjà hyper heureux de vous avoir là avec nous merci d'avoir fait des miracles pour être là en temps et en heure alors eric emmanuel schmidt je ne vous le présente plus cet homme fait partie du panthéon des auteurs français et belges maintenant puisque il est dramaturge il est une nouvelle liste il est écrivain metteur en scène réalisateur et j'en passe c'est en véritable boulimique du travail qu'il est avec nous ce soir puisque son actualité littéraire ne comporte pas moins de trois occurrences il y a une pièce de théâtre que vous trouvez juste là derrière et qui est ici intitulé the glittery il y a une bd c'est une première je pense qui s'appelle les aventures de poussin premier que vous trouverez sur le piano et là également et dont vous signez le texte et puis il ya le roman dont nous allons parler ce soir qui s'intitule les perroquets de la place d'arezzo vous le savez certainement puisque la presse en parle partout et publié aux éditions albin michel alors eric emmanuel schmidt bonsoir et merci d'être avec pour ceux qui n'auraient pas encore lu s'il en reste je vous fais un très très bref topo c'est sur la place d'arezzo une quinzaine de personnages vont recevoir un message tout à fait mystérieux qui leur dit ce petit mot juste pour te dire que je t'aime signé tu sais qui alors évidemment face à cette annonciation et le mot est tout à fait choisi les personnages vont réagir de mille et une manières différentes ce qui va mettre toute une virevolte de situation cocasse en place alors évidemment nous sommes donc face à à cette annonciation qui il faut le savoir le texte est développé en cinq temps l'annonciation le magnificat le réponses le dit et ses rails et la luxe part à toi qui sont cinq moments chantés de la liturgie de la liturgie catholique alors outre que je trouve ça absolument délicieux de placer une telle énumération des comportements amoureux et érotique sous une égypte spirituelle je me demandais si ça ne représentait pas aussi votre démarche d'écrivain dans la mesure où vous faites une annonciation c'est à dire un événement qui bouscule complètement le cours des événements vos personnages réagissent ils prennent vie et finalement vous les laissez s'échapper jusqu'à la lumière perpétuelle qui est la vérité du personnage oui c'est à dire que on tout le monde dit que c'est c'est un roman érotique et c'est pas un roman érotique c'est un roman sur l'érotisme et c'est un roman surtout sur l'amour et c'est pour ça que les termes que vous employez d'annonciation et la façon dont j'appelle les chapitres essayent de remettre ça justement en avance c'est à dire que voilà c'est un message d'amour qui est envoyé à plusieurs personnages chacun chacun d'entre vous réagirait sans doute à sa façon à ce message certains seraient ravis d'autres désespérés d'autres penseraient que c'est x y ou z et les erreurs commenceraient ou les aventures commenceraient ou etc mais en fait ce que je voulais montrer dans ce livre c'est que ce ce que les hommes appellent l'amour c'est différent absolument chacun des personnages et j'irai même plus loin ce que j'essaie de montrer dans ce livre c'est que finalement quand la sexualité se mêle à l'amour et bien c'est encore moins facile d'aimer on a l'impression paradoxal que c'est l'inverse que les histoires d'amour sont toujours des histoires liées aux désirs et bien moi dans ce livre j'essaye de montrer que le désir la sexualité le plaisir l'échange chez certains peuvent être le sommet de l'amour et chez d'autres le véritable obstacle à l'amour parce que il y a dans la sexualité quelque chose d'égoïste qui fait qu'on cherche son plaisir et qu'on va pas forcément jusqu'à l'autre et puis surtout il y a l'échange amoureux justement il se donne comme un échange alors est ce que l'amour c'est un échange est ce que l'amour ça ne devrait pas être inconditionnel purement généreux sans volonté de retour on sait très bien que dans la vie certains et certaines sont capables d'aimer inconditionnellement quand il s'agit de leurs enfants d'aimer leurs enfants quoi qu'il arrive alors ça c'est de l'amour inconditionnel et parfois des enfants sont aussi capables d'aimer inconditionnellement d'ailleurs les petits enfants sont prêts à aimer les adultes quels qu'ils soient dans un amour qui les prendra même un enfant battu aime le père ou la mère qui le bat donc cet amour inconditionnel il existe sur terre mais il est assez rare dans les relations amoureuses et sans doute parce que justement la relation amoureuse se donne comme un échange je t'aime si je t'aime si tu m'aimes je t'aime si tu me préfères je t'aime si tu me donne autant que je te donne je t'aime si nous sommes d'accord sur la conduite de notre vie je t'aime si même si tu me trompe tu penses que je suis la personne la plus importante je t'aime si on est dans l'amour conditionnel or il a le vrai amour est un amour inconditionnel alors dans ce livre il faut je peux pas révéler évidemment parce que c'est beaucoup la fin qui vous permet de comprendre ça dans ce livre il ya des il ya des êtres qui rêvent de l'amour inconditionnel il ya des êtres qui sont qui vont arriver à cet amour inconditionnel et qui passent aussi par la sexualité et puis il ya des êtres pour qui la sexualité va représenter je dirais presque un obstacle parce que soit la sexualité c'est juste leur façon de prendre du plaisir donc l'autre n'a pas d'importance soit la sexualité est une recherche de sensations différentes donc c'est une recherche d'expérimentation c'est pas forcément l'autre qu'on recherche c'est pas forcément l'amour qu'on recherche soit la sexualité est un échange de bons procédés et à ce moment là c'est pas non plus d'amour inconditionnel voilà donc c'est pour ça qu'il ya ces titres des parties vous avez noté qui évoquent une liturgie tout à fait différente alors vous dites de façon très précise qu'il s'agit d'un roman sur la sexualité mais surtout sur l'amour mais je me demande si c'est possible un roman sur l'addiction l'addiction au sexe vous découvrirez très vite pourquoi l'addiction au jeu l'addiction au pouvoir mais aussi l'addiction aux apparences et est ce que vous ne voulez pas aussi montrer que la différence entre la sexualité et l'addiction c'est que la sexualité peut se sublimer par l'art comme l'aurait dit freud ou plus simplement par les sentiments alors que l'addiction elle ne peut qu'être surmonté oui il ya beaucoup de personnages addictifs dans ce moment mais d'ailleurs beaucoup de critiques ont dit que mon livre était lui-même addictif ce qui m'a plu c'est à dire que quand on le commence on peut pas le finir donc très bien dans télérama vous disiez il a inventé le roman addictif on ne peut pas le lâcher oui en fait tous ces personnages dont vous dites qui ont des addictions sont des personnages qui sont en recherche de repères et qui aussi sont en recherche de vertige parce que je crois que dans dans l'addiction il ya la volonté de de vivre des choses intensément peut-être la volonté du vertige donc c'est vrai que chez un personnage ce qui toute l'énergie qui n'est pas investi dans mademoiselle beauvert toute l'énergie qui n'est pas investi dans la sexualité est investi dans le jeu etc mais dans dans et puis alors le plus grand addict il ya plusieurs types d'addiction il ya aussi l'homme politique commissaire européen qui pour qu'il a là qui a des responsabilités énormes qui va en prendre encore plus puisqu'il est supposé être le futur premier ministre de la belgique et qui lui n'a qu'un mode de décompression par rapport à la surchauffe intellectuelle et qui l'éprouve c'est la sexualité mais une sexualité qui complètement égoïste qui se rend même plus compte qu'il a des partenaires et c'est pour ça d'ailleurs qu'il va faire quelque chose de dramatique parce qu'il va forcer une jeune fille à faire quelque chose qu'elle n'aurait pas fait s'il n'avait pas été aussi plus que pressant donc il ya il ya il ya des êtres totalement comme ça addictif il ya un autre type d'addiction c'est le personnage que j'adore j'ai adoré écrire qui est diane voilà qui est menotté dès le premier chapitre un lit et qui qui elle est en recherche de sensations toujours différences et c'est aussi une forme d'addiction quand son mari lui propose de faire l'amour traditionnellement dans un lit elle lui dit non non ça on l'a déjà fait on va pas recommencer donc il faut toujours toujours inventer les mises en scène trouver des voilà des scénarios nouveaux des décors nouveaux donc en fait elle ce qu'elle aime c'est pas l'amour c'est la nouveauté dans l'amour c'est à dire la mise en scène de sa propre vie et ça devient aussi vertigineux chez elle jusqu'au moment où c'est toujours la fin du livre elle va rencontrer un personnage qui tout d'un coup a subi ce qu'elle aurait souhaité faire et là elle va comprendre un certain nombre de choses bref ben oui ces lettres pour moi cette lettre anonyme c'est un moyen de rentrer dans l'intimité de chacun des personnages pas seulement de rentrer dans tous les appartements et maisons de la place d'Arezzo en suivant le personnage mais de rentrer aussi dans leur âme dans leur peau et ça c'était un des grands buts du livre c'était d'avoir le même regard bienveillant sur des tas de façons de se toucher de s'approcher de s'aimer de se désaimer absolument sans jugement moral sauf quand certaines frontières sont passées mais pour dire tout ce qui est du champ de la sexualité on n'a pas de jugement moral à porter comme disait l'hydro rien n'est interdit sauf ce qui met sa santé ou la santé de l'autre en péril puisque nous avions parlé de zacharie bidormann qui est l'homme politique en question on a beaucoup parlé de lui puisque éventuellement puisqu'évidemment il y a tout un clin d'oeil qui est fait à l'affaire des sk et en même temps ce que j'ai trouvé vraiment intéressant c'est plutôt la façon dont vous interrogez le traitement médiatique qui avait eu lieu il ya une scène extrêmement cocasse ou xavier qui est une espèce de vieille mégère insupportable raconte des tas d'anneries un journaliste qui est venu l'interroger et ça m'a vraiment ça m'a vraiment interpellé parce que j'avais l'impression que sous couvert d'un éclat de rire vous essayez vraiment nous rappeler que lorsqu'il est question de journalisme il faut toujours être prudent dans la réception de l'information surtout quand le sensationnel n'est pas loin et que la présomption d'innocence est à peine respectée elle n'est pas respectée et à l'occurrence il ya aussi une autre dénonciation c'est le procès en incompétence qui ensuite fait à cet homme politique à partir du moment où on sait connaît ses frasques sexuelles on estime qu'il n'est plus compétent dans le domaine qui est le sien je vois pas je savais pas qu'il fallait être vertueux ou chaste pour avoir des raisonnements économiques corrects donc il ya plein d'amalgame secret parce que parce que l'affaire des sk si on peut pas s'empêcher d'y penser si moi même en écrivant je peux pas m'empêcher d'y penser je précise que j'avais plein d'autres hommes politiques aussi en tête mais ils sont pas encore éclaboussés par des scandales qui les ont rendu aussi aussi connu mais moi je les connais ça fait des années quand même que je les observe parce qu'il ya visiblement un lien de la libido avec la politique il y aurait un homme politique qui serait là il séduirait le pied de la table parce qu'ils ne peuvent pas s'empêcher quoi c'est même pas parce que le pied de la table pourrait voter c'est simplement c'est un rapport à l'autre qui est un rapport de séduction totale et il ya quand même beaucoup d'hérotomanes dans ce domaine là c'est une attitude générale par rapport à la vie mais donc voilà moi j'ai dit on peut revenir des sk mais il y en a tellement d'autres et puis il ya aussi le phénomène des femmes qui sont fascinés par le pouvoir d'un homme et qui voit un surhomme dans l'homme qui a du pouvoir c'est aussi un problème de femmes donc voilà il ya mais l'affaire des sk c'est une affaire très intéressante parce qu'elle est mythologique en fait dans la mesure où en chacun de nous elle libère des espaces où on se projette et on retrouve une partie de deux éventuellement notre histoire c'est ce que je montre à un moment quand tout d'un coup il ya un aristocrate comme ça qui a une espèce de vie cachée qui tout d'un coup apprenant ce qui arrive à ce zagarie biderman sont son célèbre voisin à peur que lui même les secrets de sa vie soit découvert et tout d'un coup il descend dans la rue et il voit la concierge marcel qui est aussi n'a pas dormi de la nuit parce qu'elle pensait à zackarie biderman qu'est ce qu'elle a à perdre elle oui elle avait aussi il y avait un autre pan de l'histoire de zackarie biderman qui la renvoyait à son propre destin etc il ya parfois des histoires qui sont tellement riches que elles offrent un espace où toute liberté peut s'investir se retrouver s'effrayer ou être dégoûté alors puisqu'on parle d'un boulimique du sexe j'aimerais qu'on parle d'un autre personnage qui est extrêmement attachant qui s'appelle ludo et qui lui est plutôt un être asexuel oui et tout le monde lui dit mais enfin mais c'est pas normal casse toi qu'est ce qui t'arrive et ça m'a fait penser à un livre de sophie fontanel qui est sorti il ya quelques années il s'appelait l'envi je l'avais lu sur le désir et le droit de mettre momentanément entre parenthèses sa vie sexuelle et du coup je me suis dit c'est vrai qu'autrefois la chasteté était valorisé idéaliser souhaiter et aujourd'hui on a l'impression que le monde contemporain a complètement renversé cette tendance et qu'un homme ou une femme sans sexualité est une espèce d'anomalie bien sûr ludovic a 28 ans et ses amis comme sa mère essayent de précipiter dans les bras de quelqu'un qui que ce soit parce que il passe pour pathologique parce que et en fait ludovic fait partie de ces êtres il paraît que ça serait entre un et quatre pour cent de la population qui ont une libido vraiment dormante c'est à dire qu'ils n'ont pas qui peuvent aimer les autres mais les aimer profondément de toutes les fibres de leur être mais pas forcément dans le désir avec l'accomplissement du désir et donc ce personnage me paraissait intéressant parce qu'il était révélateur aussi de la pression que notre époque met sur la sexualité et la performance sexuelle aujourd'hui il faut se réaliser par la sexualité il faut être performant il faut absolument que la femme arrive à l'orgasme il faut que l'homme aide la femme à arriver à l'orgasme je suis pas contre tout ce que je suis en train de dire mais tout d'un coup c'est comme si on n'était plus tout seul quand on est en train de faire ça il ya l'époque qui est en train de vous dire attention il faut que ça soit pour vous ça soit réussi et ça ça me c'est notre époque et du coup l'asexualité et maintenant on sait par exemple que sur internet il y a des mouvements de gens qui sont asexuels et qui ce qui se parlent et qui essaient de se reconnaître et et de se dire bon on est on est plusieurs on n'est pas on n'est pas on n'est pas la norme on n'est pas le nombre mais on existe et on se retrouve dans le dans la figure d'autrui voilà les asexuels voilà ne sont pas comme ça mais aujourd'hui c'est une position totalement à contre-courant et ça ça m'intéressait aussi de montrer parce que je voulais pas seulement montrer dans ce livre plusieurs types de sexualité mais je voulais aussi montrer plusieurs places de la sexualité dans la vie je voulais pas m'accrocher à une idéologie de la sexualité le réalisez vous par la sexualité ou éviter la sexualité pour vous réaliser toute pensée simple toute pensée monolithique devait être exclue de ce livre c'est pour ça que il était pour moi très important aussi de à la fois montrer certains êtres qui se réalisaient qui s'épanouissaient totalement comme patricia et hippolyte le jardinier voilà où l'écrit le trio autour de l'écrivain qui se réalise totalement dans l'amour et la sexualité et puis d'autres pour qui la sexualité n'est que la sexualité alors joyeuse aventureuse parfois triste parfois marieuse et puis d'autres pour qui on peut aimer sans sexualité ça me paraissait très importante par montrer aussi que la sexualité pouvait avoir plusieurs places dans nos vies qu'il fallait pas forcément chanter la chanson de notre époque pour ça parce qu'on est toujours prisonnier de l'idéologie de son temps et comme vous l'expliquez vous vous mettez en parallèle en valeur plusieurs formes de sexualité et sans qu'elle ne peut qu'elle nous permette de nous réaliser elle nous permet cependant nous révéler à nous mêmes et du coup je me demandais si pour vous en tant que comme plutôt qu'en tant qu'écrivain vous considérez que la sexualité outre une fonction physiologique était aussi une forme de nécessité anthropologique dans la mesure où elle nous permet de prendre la mesure de nous mêmes et de savoir qui on est ce qu'on veut ce qu'on a je crois que on nous offre deux voies dans la vie on nous offre la possibilité d'être nous mêmes ou la possibilité de passer à côté de nous mêmes et il ya dans mon livre justement des personnages qui passent à côté d'eux-mêmes parce que ils n'ont pas la lucidité de savoir qui ils désirent comment ils désirent ce qu'ils attendent de l'approche de l'autre ce qu'ils attendent de la sexualité ce qu'ils entendent vraiment par amour donc il ya par exemple le personnage de françois maxime de couvigny voilà qui est une sorte de double vie une avec sa femme et une autre ailleurs mystérieuse etc et sa femme elle-même on va découvrir aussi et aussi porteuse de secrets et ses êtres crèvent de non-dit et on va découvrir que c'est même une famille qui depuis des générations en fait reproduit ses secrets par le silence au fond il ya rien de plus néfaste que le silence le silence c'est pas la non communication le silence ça peut être la transmission de problèmes identiques d'une génération à l'autre qui se reproduisent qui se reproduisent qui se reproduisent alors à la fin peut-être que c'est ce françois maxime va rompre le silence mais voilà il passait à côté de sa vie parce qu'il n'acceptait pas d'être qui il était et ça ça me ça me est d'intégrer la sexualité à son identité et se positionner aussi par rapport au monde en tant qu'il est ce qu'il est donc ça ça me paraissait ça me paraissait vraiment un sujet important c'est à dire que voilà c'est vrai que la sexualité c'est un destin ça ressemble à un destin c'est à dire que on est programmé pour avoir les pulsions les subis les désirs on les subit on choisit pas d'avoir des désirs on choisit de les voir et de consentir et désincarner mais on choisit pas ses désirs on les subit c'est donc comme un destin c'est comme une machine qui se fait sans nous la preuve d'ailleurs c'est que quand on voudrait désirer on ne peut pas parfois de temps en temps on se dit voilà ça ça serait la personne idéale pour moi oui mais alors le problème c'est que on ne la désire pas ou alors on ne la désire plus et c'est une grande tristesse aussi etc donc voilà le désir n'est pas volontaire le désir c'est un destin c'est quelque chose qu'on subit c'est une somme de déterminisme alors en face de ce destin et de ce déterminisme qu'est ce qu'il nous reste comme liberté il nous reste la liberté d'être lucide la liberté de d'accepter notre destin de dire oui au destin c'est peut-être ça la liberté juste dire oui au destin mais autrement si on passe à côté de son destin comme certains de mes personnages alors bien sûr le malheur est au rendez vous le malheur est au rendez vous la repos et et la contagion des malheurs est au rendez vous puisque des êtres qui ne sont pas bien dans leur âme bien dans leur peau vont créer aussi ce malaise une contagion du malaise puisque vous parlez de personnages qui passent un petit peu à côté de leur vie il ya un couple juste magnifique dans le roman c'est oxana et victor et ces deux personnes qui portent un fardeau qui leur semble rédhibitoire dans la relation à l'autre je peux pas vous dire pourquoi et je me demandais si leur problème c'était pas tout simplement ils avaient la nostalgie de l'avenir à c'est très joli ce que vous dites oui c'est deux êtres jeunes beau intelligent face tout le monde les voit comme des êtres absolument merveilleux mais chacun est porteur d'un secret d'un secret physique d'un secret biologique d'un secret physiologique qui fait penser à elle oxana que elle est elle sera digne de l'amour de personne parce qu'elle pourra pas donner à ces personnes tout ce qui tout ce qu'il voudra et lui victor pense aussi que il doit s'enfuir dès qu'une relation s'approfondit parce que il est aussi porteur de quelque chose qui qui fait que il n'a pas droit au bonheur et il n'apportera pas le bonheur à quelqu'un d'autre voilà ces deux êtres ont une espèce de en l'idée qu'ils ont une tâche en eux comme une tâche originelle en l'occurrence chez les deux une tâche originelle et qui doivent donc ils n'ont pas le droit à l'amour et qui doivent par honnêteté même éviter d'imposer 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 leur personne à à l'autre on va découvrir c'est vrai et totalement faux parce que bien sûr qu'ils ont aussi une place dans dans la société et dans l'amour et votre question sur eux c'était vous dire quoi ce qu'ils ont la nostalgie de l'avenir est ce que du coup cette façon d'être toujours projeté oui dans l'avenir est finalement un empêchement présent oui complètement il sait qu'ils n'auront pas un avenir normal qu'ils peuvent pas rêver un avenir normal courant ordinaire et donc ils souffrent de 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 ça alors qu'en fait ils ont tout simplement à inventer leur propre vie et et à être c'est mis sérieux ce qu'on vous dit si vous n'avez pas lu et à être ce qu'ils sont ça peut être absolument merveilleux ça sera sans doute merveilleux parce que c'est une histoire qui est que j'ai fini de façon positive celle ci des histoires qui finissent une façon étranglée mais celle ci finit d'une façon possible positive oui nostalgie de l'avenir c'est tout à fait ça j'imagine que vous avez plein de questions à lui poser j'en pose une toute dernière qui est bien sûr vous nous offrez une très jolie anecdote sur la raison de la présence de perroquets à la place d'arezo que j'ignorais mais au delà de cette historiette je me suis demandé pourquoi vous aviez précisément choisi d'en faire le titre de votre roman pour autant alors est ce que c'est parce que les perroquets sont finalement assez proche de nous ils caquettent ils se volent dans les plumes ils s'observent ils sont capables d'articulation ce qui est tout à fait humain et ce qui les humanise et en même temps j'ai découvert en faisant des petites recherches que sur le tableau l'annonciation donc évidemment il n'y a pas de secret de nicolas poussin l'ange portait des ailes de perroquets est ce que ça est ce que c'est pour ça que vous l'avez fait ce que ça a été une inspiration pour vous alors cette dimension là ça me plaît beaucoup mais je n'y n'avais pas pensé non non mais c'est formidable parce que je vais réfléchir dès qu'on arrêtera de parler je réfléchir à ça je vais pas vous dire la prochaine fois je pourrais s'en demander à ma pensée non ma pensée a été d'abord autre c'est à dire le jour où je suis arrivé sur cette place d'arezo et que j'ai vu cette maison d'europe du nord et puis mes oreilles entendait elle les tropiques et amazon puisque j'entendais les perruches et les perroquets ça a été fulgurant je me suis dit à la jungle au coeur de la ville c'est nous la pulsion au coeur d'un personnage correct qui a un langage articulé qui respecte des règles des normes c'est à dire voilà le désir dans la civilisation la pulsion dans un corps social le perroquet sur la place d'arezo et puis perroquet il ya l'idée du chatoiement des couleurs donc effectivement nous sommes des drôles d'oiseaux et tous mes personnages sont des drôles d'oiseaux très complexe et contradictoire et puis le perroquet justement est un être pour moi totalement mystérieux non pas parce qu'il reproduit la parole humaine mais parce que que dit-il véritablement quand un perroquet parle français ou allemand ou norvégien qu'est ce qu'il dit dessous quand un perroquet vous dit bonjour coco vous vous croyez qu'il vous dit bonjour coco mais est ce que c'est à vous qui parle est ce qu'il n'est pas en train de dire quelque chose d'autre à quelqu'un et sous ce langage articulé qui est votre langage français est ce qu'il n'est pas dans le langage d'oiseau en train de dire autre chose donc la duplicité linguistique l'acrobatie linguistique du perroquet me fascine et nous c'est pareil quand on dit je t'aime c'est pas bonjour coco qu'est ce qu'on est en train de dire d'abord vous le prenez tous pour vous comme bonjour coco vous allez le prendre pour vous et ensuite qu'est ce qui se dit dessous c'est absolument différent pour chacun donc c'était ça la métaphore des perroquets de la place d'arrestre qui revient tout le temps dans le livre etc etc c'est quel est le vrai langage qu'on est en train de tenir qu'est ce qu'on met sous les mots articulés est ce que c'est même saisissable alors avant de vous laisser la parole juste un petit mot c'est que vous devez absolument lire le livre ne serait ce que pour l'histoire d'amour tout à fait inattendu de mademoiselle beaubert je peux pas vous en dire plus mais c'est juste merveilleux est ce que quelqu'un souhaite prendre la parole vous êtes si timide je voulais vous demander il y a j'avais deux questions sur deux femmes je peux-être passe à côté alors oui je me rappelle tout le prénom elle va toujours avec des hommes plus âgés Eve voilà et à un moment donné oui évidemment elle a une relation et alors voilà elle ferme la porte de cette relation et vous dites elle avait envie de hurler ce qu'elle ne voulait pas et alors je voulais savoir ce qu'elle voulait hurler d'abord et aussi le personnage de Faustina est assez finalement assez triste je crois au fond oui voilà et alors je voulais vous demander si vous pouvez développer alors Faustina c'est un personnage qui qui n'arrive pas à se reconnaître dans l'amour qu'elle adore faire c'est à dire que ça commence par on la trouve dans le premier chapitre en train de regarder l'homme avec qui elle a passé une nuit extraordinaire au niveau sensuel et en se disant c'était trop bien je peux plus le supporter en fait elle ne peut pas se supporter dans l'abandon à l'amour elle ne peut pas se supporter dans l'extase sensuel et visiblement elle y arrive assez vite à l'extase sensuel parce que voilà et donc c'est quelqu'un qui au fond chez un homme ne cherche que la rencontre sexuelle et en même temps le méprise pour ça et se méprise d'être celle qui tient autant à ça c'est à dire que voilà un personnage qui n'accepte pas la place que prend la sexualité dans sa vie et donc elle est totalement on off d'ailleurs on la voit tout le temps dans le roman passer d'un personnage à un autre c'est à dire une fois qu'elle a hurlé et qu'elle est grimpée au plafond entre les bras d'un homme elle va parler comme une bonne soeur parce que tout d'un coup elle se dégoûte d'avoir fait ça donc c'est pas à elle donc voilà c'est quelqu'un qui ne s'unifie pas c'est à dire au fond qui est très doué pour le sexe et qui méprise le sexe et ça il y a beaucoup de gens comme ça qui se méprisent dans le plaisir sexuel ou qui se méprisent dans l'extase sensuel parce qu'ils n'arrivent pas à se concevoir avec ça ils n'arrivent pas à concevoir qu'ils sont aussi de la chair ils voudraient être un esprit enfin ils ont une pensée dualiste donc elle elle souffre de ça Eve c'est plus compliqué alors en plus le chapitre auquel elle vous fait allusion c'est assez subtil ce qu'elle dit à la fin faudrait que je le retrouve c'était quand même 730 pages je ne me souviens pas de tout et d'autant plus que depuis j'ai écrit deux autres livres rien que ça oui donc quand on a fini je retrouve la page voilà donc voilà Eve c'est quelqu'un qui est elle a plutôt c'est une cocotte voilà c'est une cocotte elle est habituée à elle aime que des messieurs qui sont plus âgés il n'y a pas de chance ils sont toujours riches et puis ils n'ont pas beaucoup de temps à lui consacrer ce qui fait qu'elle peut en avoir plusieurs voilà et tout d'un coup oui il va y avoir un adolescent c'est le blé en herbe un adolescent qui est le fils de son régulier qui tout d'un coup va tomber amoureux d'elle et elle n'y croit pas et c'est à la fois merveilleux et insupportable parce que tout d'un coup elle est la plus vieille puisque lui a 16 ans et elle en a 40 et tout d'un coup elle est celle qui celle qui paye celle qui comprend celle qui voit la jeunesse de l'autre et qui l'accepte donc ce garçon la vieillit d'une façon intolérable elle est toujours une pin-up pour les hommes avec qui elle est là et là tout d'un coup c'est une femme mûre et elle ne le supportera pas donc elle ne peut pas se reconnaître dans cette aventure là elle ne peut pas se reconnaître dans le regard totalement ébahi de ce jeune homme pour elle par ailleurs et qui lui en plus lui fait l'insulte d'être heureux d'être amoureux d'une femme mûre mais elle n'a jamais pensé qu'elle était une femme mûre donc cette belle histoire lui est insupportable donc là c'est toujours l'histoire du jeu de miroir qu'est-ce que nous dit l'autre quand il nous dit je t'aime est-ce que c'est quelque chose qu'on a envie d'entendre et là elle n'est pas prête à reconnaître qu'elle a 40 ans et qu'elle peut être la plus âgée dans une relation avec un homme en revenant de vacances en voiture je crois que c'est sur les grosses têtes que je vous ai entendu parler est-ce que je me trompe ? oui c'est vrai et quand on vous posait des questions pendant cette émission j'ai retenu que votre livre était surtout un livre sur l'érotisme pire pendant le moment alors quand j'étais aux grosses têtes il voulait me convaincre que le livre était érotique et je répondais à chaque fois non c'est un livre sur l'érotisme oui d'accord on est dans les grosses têtes mais oui je suis tout à fait d'accord le problème d'un auteur connu c'est qu'il fait aussi bien une émission littéraire que les grosses têtes oui c'est très bien cela dit Philippe Bouvard est un livre que j'aime beaucoup donc je vais aux grosses têtes mais ceci dit quand je vous entends parler maintenant si vous avez dit aux grosses têtes c'est un livre sur l'érotisme ici j'ai l'impression que c'est un livre très psychologique alors quelle est la vérité ? mais non c'est bien c'est exactement ce que j'entends quand je dis que c'est un livre sur l'érotisme quand on me dit c'est un livre érotique tant mieux qu'ils disent ça je suis ravi ça fait vent me paraît-il et moi je corrige en disant non ce n'est pas un livre érotique c'est un livre sur l'érotisme ça veut dire quoi ? c'est un livre sur la place que tient les corps, la sexualité, le désir dans notre vie donc c'est psychologique et c'est ça alors bien sûr dans le livre je décris ah non je ne décris pas, j'évoque d'une façon à la fois complètement suggestive mais très précise des tas de sexualité mais vous savez c'est avec la plume comme avec le cadre d'un photographe ou d'un cinéaste deux personnes nues dans un lit selon comment vous filmez c'est très beau c'est clinique ou c'est pornographique tout dépend comment on cadre donc avec la plume moi c'est pareil alors j'essaye de faire en sorte que à la fois on comprenne très très bien tout ce qui se dit mais ça reste élégant c'est suggéré et vous pouvez tout comprendre voilà mais c'est pas moi qui vais faire de la pornographie ça me donne donc envie de lire votre livre ah mais vous savez le pire c'est que Gouvard c'était pour donner aux gens envie qu'ils disaient c'est érotique je disais mais non c'est sur érotique oui je l'entendais mais lui et ben il avait beaucoup aimé hein ça c'est pas dire ça m'étonne pas mais il l'avait pris pas forcément là où je voulais le mettre le livre voilà si vous n'avez pas d'autres questions je vous invite à prendre votre livre pour des histoires personnelles de vous accrocher d'écrire mes biatches ça n'est pas que je suis bien mais j'ai peut-être me mettre sur une table plutôt hein parce que si je peux prendre celle-ci voilà merci et on va il s'entend de la maison merci 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 merci